Bonjour, nous sommes au milieu d'un vaste chantier qui s'inscrit dans la volonté de l'équipe municipale de redonner le plus de chance à notre centre-ville, ramener des flux et faire en sorte que nous ayons un centre-ville qui soit le plus attirant possible, en particulier pour renforcer le commerce local. Vous avez une place qui était jusqu'alors assez peu utilisée et peu mise en valeur, qui est complètement rénovée pour en faire une place centrale vers laquelle on converge naturellement et qui va compléter notre plateau piétonnier et qui va irriguer l'ensemble de nos rues piétonnes. Nous sommes ici sur le boulevard Maréchal Leclerc, qui est une artère vitale pour notre centre-ville, autour de laquelle se concentrent un certain nombre de grands magasins. Cet espace a été emprunté par 800 bus par jour, qui se mélangeait à la circulation piétonne, donc c'était quand même peu viable. Le bitume laisse la place aujourd'hui à un espace pavé, qualitatif, mais aussi des espaces verts en quantité importante, ce qui change complètement la physionomie des lieux et qui remet en quelque sorte du végétal dans la ville, ce qui est un élément évidemment essentiel. Vous avez compris que l'objectif c'est d'avoir un beau centre-ville. Nous nous appuyons pour ça notamment sur la mise en valeur des éléments de patrimoine, comme l'église Saint-Pierre juste derrière moi qui est en pleine rénovation. Nous allons également remettre en valeur les murailles du château par un éclairage adéquat, par la création d'un nouveau parc où vont être plantés également de nombreux arbres, qui vont effectivement mettre ce château dans un écrin de verdure, alors qu'aujourd'hui c'était de vagues pelouse. Et tout ça s'inscrit évidemment dans une volonté d'avoir encore une fois une ville qui soit la plus belle possible, parce qu'en vocation évidemment avoir un centre-ville dynamique, mais aussi être une vraie destination touristique, parce que nous en avons tous les atouts.